L'invité d'RFI ce matin était ambassadeur de Russie en France de 2008 à 2017. Alexandre Orloff, bonjour. Bonjour. Avec nous dans ce studio dans le contexte qu'on connaît, celui de la guerre en Ukraine et plus récemment des tensions grandissantes entre Paris et Moscou. Le dernier épisode s'est joué il y a quelques jours, après un échange entre les ministres français et russes de la Défense au sujet de l'attentat meurtrier dans une salle de concert de Moscou. Et se communiquer russe, disant espérer que les services français n'étaient pas impliqués. Dans la foulée, Emmanuel Macron a dénoncé des propos baroques et menaçants. Le chef de la diplomatie française, Stéphane Séjourné, a déclaré que la France n'avait plus d'intérêt à discuter avec les responsables russes. L'ambassadeur français en Russie a été convoqué pour ses propos, jugé inacceptable par Moscou. Quel regard portez-vous sur cette situation et sur l'état des relations entre la France et la Russie ? Écoutez, c'est vrai que nos relations actuellement sont au plus bas. Moi qui s'est occupé de relations franco-russes depuis 50 ans, je peux dire que jamais elle n'était aussi mauvaise qu'aujourd'hui. Et alors, ces derniers temps, le président français a quand même commis quelques maladresses qui ont fait élargir encore plus ce fossé qui sépare aujourd'hui la France et la Russie. Je peux citer trois au moins. C'est l'annonce d'un éventuel envoi des troupes françaises en Ukraine. L'annonce qui a été tout de suite désavouée par pratiquement tous ses partenaires. Puis alors, cette idée d'une trêve pendant les Jeux Olympiques à Paris où les athlètes russes ne sont pas invités. Et troisièmement, alors cette invitation bizarre à la cérémonie du 80e anniversaire du débarquement de la Russie sans président Poutine, alors cette invitation peut être considérée uniquement comme une offense, un outrage. Bon, à ma connaissance, il n'est pas encore parvenu aux autorités russes, mais on peut très bien deviner qu'il suite sera donnée cette invitation. Mais puisqu'on parle côté russe de propos inacceptables, puisque vous parlez vous-même de maladresse de la part de la France, n'y avait-il pas également un cap franchi par Sergueï Chogou en évoquant une potentielle implication de la France dans un attentat revendiqué par l'État islamique ? Écoutez, moi, je crois que... Écoutez, je laisse à Chogou la liberté de dire ce qu'il a dit dans la conversation. Et puis, ce sont des phrases qui ont été tirées d'une conversation. On ne connaît pas la totalité de la conversation, mais je crois que ce qui a pu agacer le ministre Chogou, c'est que son homologue français lui a téléphoné pour dire « Écoutez, c'est l'État islamique qui a commis cet attentat ». Écoutez, d'abord, ça a été dit dès le départ, et la Russie a mis en doute cette affirmation. Nous avons lancé une enquête qui est actuellement en cours. Il est vrai que les gens qui ont commis cet attentat, c'était des islamistes. Et il y a eu une revendication officielle de l'État islamique. Mais ce que nous voulons savoir, qui étaient les commanditaires ? Et là, l'enquête, qui n'est pas encore terminée, montre que quand même, il y a eu des pays, disons pas l'Ukraine sûrement, mais aussi les pays qui sont avec l'Ukraine. Je ne pense pas que c'était la France, c'est plutôt les Américains. D'ailleurs, je remarque qu'il y a quelques temps, une certaine Victoria Nolande a été à Kiev. Et chaque fois qu'il se mêlait des affaires, chaque fois, il se passait des choses. Bon, ce sont vos propos. Vous en êtes maître ? Ce sont des suggestions, bien sûr. Tout cela se fait, je l'évoquais sur fond de guerre en Ukraine, elle dure depuis maintenant plus de deux ans. Vous dites que cette guerre est déjà gagnée par Vladimir Poutine. Il y a pourtant une mobilisation européenne accrue. Aux Etats-Unis, la Chambre des représentants s'apprête à voter sur l'enveloppe de 60 milliards attendus. Les 27 ont promis hier de nouvelles armes anti-aériennes après les frappes russes sur Tcherniv qui ont fait 18 morts. L'Ukraine attend aussi davantage de canons César et des avions F-16 dans le courant de l'année. Il y a aussi ce chiffre donné par les Britanniques, jusqu'à 1000 soldats russes tués ou blessés chaque jour depuis le début de l'année. Est-ce que si la Russie dit aujourd'hui « Nous pouvons gagner en 2024 », c'est parce qu'elle sait, parce qu'elle craint que ce sera plus difficile plus tard ? Pas du tout. Moi, je crois que nous pensons que nous allons gagner. Nous sommes même sûrs que nous allons gagner parce que tout simplement, nous sommes plus forts. Nous n'avons pas de problème ni avec les munitions, ni avec les armes, ni avec les effectifs qu'a l'armée ukrainienne. Ce que vous avez dit, ce sont des promesses, des promesses que les Ukrainiens attendent. Mais de toute façon, je crois que si ça sera 24 ou 25 ans plus tard, c'est sûr que la Russie va gagner sur le champ de bataille. Et à mon avis, c'est dommage que les Européens n'ont pas encore compris qu'ils continuent à dépenser l'argent pour rien, puisque c'est l'argent perdu pour les Européens, contrairement aux Américains. Les Américains sont beaucoup plus malins et l'argent qu'ils soi-disant donnent à l'Ukraine, c'est l'argent qu'ils donnent à eux-mêmes. Ils investissent cet argent dans la production des armements chez eux, tandis que les Européens n'ont aucune contrepartie pour l'argent qu'ils donnent à l'Ukraine. Mais ils donnent aussi de l'argent pour aider l'Ukraine à se défendre face à une offensive qui a été commencée par les Russes. Oui, écoutez, si on reprend la guerre, comme on dit, en Ukraine, il faut voir ses origines. Les origines remontent à 2014, au coup d'État à Kiev, par lequel les forces les plus ultra-nationalistes sont venues au pouvoir. La première chose qu'ils ont fait, ils ont voté la loi qui interdise la langue russe en Ukraine. Elle n'a pas été appliquée, elle n'est pas entrée en vigueur. Et ceci a tout de suite provoqué la révolte de la population russophone qui constitue la moitié de la population de l'Ukraine. Là, on a vu les référendums en Crémet, à Donbass, et vous connaissez la suite. Dont la légitimité a été contestée. Et là, je crois que ce que certains appellent une agression russe en Ukraine, c'est plutôt une imposition de la paix, puisque pendant huit ans, les gens qui habitaient Donbass étaient quotidiennement bombardés par des Ukrainiens dans le cadre d'une opération qu'ils appelaient une opération antiterroriste. Les gens, vous parlez des civils, on parle de 14 200 à 14 400 morts, en grande majorité des combattants, je tiens à le préciser. Dans ce contexte, qu'attendez-vous de la conférence de paix annoncée en Suisse avec la participation de la Chine, et l'espoir, notamment celui d'Olaf Scholz, que la Chine pèse sur la Russie ? Écoutez, moi, d'abord, on n'attend rien, puisque ce sera un spectacle, deux théâtres. Comment voulez-vous régler le problème sans la participation de la Russie ? C'est vraiment ridicule. Et d'ailleurs, j'ai très bien vu le contenu pour parler entre Scholz et les Chinois. Les Chinois sont très, très prudents. Et là, ils ne vont pas du tout imposer à la Russie cette paix qu'ils ne veulent pas. C'est-à-dire, je crois que finalement, la paix qui sera conclue sans doute, un jour, avec l'Ukraine, sera sur les conditions que va proposer la Russie, qui va gagner cette guerre. Mais cette conférence, les gens sont libres à se réunir, mais c'est absolument, ça ne va rien donner du tout. Il nous reste un peu de temps pour évoquer ces accusations européennes à l'approche des élections européennes. Plusieurs pays font état d'une campagne de désinformation accrue de la part de sites liés à la Russie. Et notre chaîne RFI a elle-même été ciblée, notamment fin mars, avec un faux reportage d'RFI fabriqué de toutes pièces et diffusé par des relais de l'influence russe, des chaînes télégrammes très suivies. Que répondez-vous ce matin sur notre antenne ? Écoutez, ce que je peux constater, c'est que je suis actuellement en France et je vois une désinformation sur la Russie quotidienne que je vois en France. Je ne peux pas parler de l'ingérence de la Russie. D'ailleurs, c'est un peu ridicule. Je crois que l'ingérence de la Russie est faite par le fait qu'elle existe. Il y a cette alternative que représente la Russie à ce qui se passe en Europe. Les gens peuvent regarder l'état de l'économie en Russie. Beaucoup meilleur à ce qu'on voit aujourd'hui en Europe. Les gens vivent bien. Et alors, c'est cette force de modèle, d'alternatif, qui peut avoir une certaine influence sur les intentions de vote des gens. Mais il n'y a pas d'une ingérence dont vous parlez. Je ne pense pas du tout. Merci Alexandre Orloff d'être venu ce matin. Je rappelle que vous êtes l'ancien ambassadeur de Russie en France, en poste de 2008 à 2017. Très bonne journée à vous. Merci. Il est bientôt 6h30 en temps universel. Et l'info continue sur la Radio du Monde. Sous-titrage Société Radio-Canada